Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble la Thérapie Box du mois d'avril. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. La Thérapie Box, vous connaissez, c'est vraiment une box qui nous fait voyager dans des pays différents tous les mois. Je remercie d'ailleurs Prita de me l'envoyer une nouvelle fois ce mois-ci. Elle est au tarif de 29,90€ par mois et je crois que mon code JENNY20 vous donnera un petit discount. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On va découvrir ce qu'elle contient et le thème du mois. Ce mois-ci, elle est plutôt légère. Le mois dernier, j'avais été très séduite par son contenu. On va voir si c'est la même chose aujourd'hui. Donc ça arrive toujours dans cette petite boîte. Et voici le thème de ce mois. Nous allons partir pour le Japon. Je vous lis le petit mot. Destination, le pays, du soleil, le vent. Les japonais accordent une grande importance à l'esthétique dans tous les aspects de leur vie, ce qui se reflète dans leur approche minutieuse de la beauté. Profitons ce mois-ci d'un moment de douceur en découvrant les vertus de l'azuki, du matcha, du taksumi, du sakura et du konjac. Voilà, donc la première étape, c'est un gommage en douceur avec cette éponge konjac. Donc moi je suis déjà utilisatrice de temps en temps des éponges konjac. J'aime bien. Ce sont des éponges 100% naturelles, fabriquées à partir de racines de konjac. Donc c'est riche en fibres et en nutriments et c'est assez bénéfique pour la peau. Donc là c'est une éponge konjac à l'aloe vera. La marque justement, ça a l'air d'être konjac, sponge, je sais pas. Cette éponge enrichie en aloe vera, une plante connue pour ses propriétés adoucissantes, hydratantes et régénérantes, exfoliera votre peau en douceur et elle lui donnera tout son éclat. 100% d'origine naturelle, biodégradable et compostable. L'éponge konjac convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Elle est assez grande, voilà, elle se présente comme une grosse goutte d'eau. Vous voyez, donc c'est dur, c'est solide et quand vous la passez sous l'eau, elle va se ramollir progressivement et vous allez pouvoir vous exfolier, vous nettoyer le visage en douceur ou le corps. Savez-vous que l'éponge konjac était initialement utilisée par les japonais pour nettoyer les bébés en raison de sa douceur et de sa capacité à éliminer les impuretés sans irriter la peau ? Donc ça veut dire que vous pouvez même l'utiliser pour les enfants. Ça exfolie en douceur, ça élimine les impuretés et toxines, ça désincruste les pores tout en éliminant l'excès de sébum et les points noirs. Puisqu'en plus, il faut les changer quand même assez régulièrement. Alors, le deuxième produit, c'est un soin deux en un. Ah, j'ai déjà vu cette marque Bidgin. Je vous la montre de plus près au niveau de l'illustration, c'est très joli. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une poudre nettoyante ultra fine et masque visage au matcha azuki. Alors là, c'est un soin deux en un, une poudre nettoyante et masque visage au super aliment issu des recettes et rituels de beauté ancestraux japonais. Je vais défaire le petit nœud rouge ici. Donc, il y a effectivement le petit papier avec toutes les instructions et j'ai ici un tube cartonné avec dedans, voilà, c'est... Ouh, c'est très mignon, non ? Un flacon en verre comme ceci. Vous voyez dedans, on voit ici la poudre. Donc, ça doit être un mélange avec du matcha et de l'azuki. Donc, découvrez dans votre box un soin au matcha et au ou au takosumi. Ah oui, il y en a deux versions. Moi, j'ai eu la version matcha. L'autre était peut-être plus plurifiant. Un nettoyant naturel riche en saponine et en acide folique. Ils contiennent également de l'aminon de riz, composé de niacine et d'acide aminé réputé pour protéger les cellules du stress oxydatif. Donc, vous pouvez l'utiliser en nettoyant quotidien. Ah mais oui, j'en ai déjà des nettoyants comme ça, de K-Beauty en forme de poudre. Vous mouillez la pomme de votre main, vous versez une cuillerée à café en poudre et vous mincez le visage puis vous rincez. C'est vrai que ça nettoie très très bien la peau. J'aime beaucoup ce type de nettoyant également. Et vous pouvez l'utiliser en masque. Une cuillère à soupe de poudre dans un récipient, vous ajoutez de l'eau et vous appliquez sur le visage. Et vous laissez poser 15 minutes, vous rincez à l'eau claire. Alors, nous avons le code CLIENTVIN sur le site de Bigine et vous aurez moins 20%. Donc, en masque, ils le disent 2 à 3 fois par semaine. Alors, le bouchon quand même, c'est un petit bouchon comme ça qui s'ouvre. Ouais, ça sent un peu la poudre de thé vert. Bon, ça a l'air assez naturel, c'est bio. Voilà pour le rituel beauté. Allez, troisième produit de ce voyage au Japon. On a toujours une infusion ou un thé dans la box. Et donc là, nous avons celle-ci qui est, on va dire, très mignon. Un thé tout doux. Gain Matcha, littéralement thé de riz brun, est un mélange de thé vert et de grains de riz brun soufflé. Il s'agit d'un thé populaire au Japon consommé lors des repas. Donc là, c'est la marque, les thés de Caroline. On peut parler de cet emballage quand même. Regardez. C'est trop mignon. Donc ce thé est étonnant par sa différence. Il se marie parfaitement avec des plats asiatiques. Vous pouvez le réinfuser jusqu'à 5 fois. Donc il y a du thé vert bancha, du sencha, du riz grillé et soufflé. Donc savourez ce thé au goût très doux et aux notes pouvant rappeler le maïs soufflé. Ce mélange de thé vert sencha et de riz soufflé se marie parfaitement bien aux saveurs aigre douce ou encore au sushi. Ce thé, réputé pour ses propriétés digestives, est traditionnellement consommé lors des repas. Faible en théine, le gain maïcha peut être consommé à tout moment de la journée. Donc une cuillère à café dans 200 ml d'eau à 80 degrés. Vous laissez infuser 2-3 minutes. Je vous montre. On n'en a pas énormément. Mais c'est quand même du beau thé. Beauté en vrac. Bon, vous ne voyez pas avec le petit paquet. Mais la taille des feuilles est très jolie. Né en Angleterre, je bois du thé noir depuis toujours. Au fil du temps, avec curiosité, j'ai découvert beaucoup de thé et de nombreux mélanges fleuris et fruités. J'ai imaginé une collection de thé et d'infusions que je choisis selon mes envies. Mes goûts changent selon le jour, mon humeur, la saison ou bien tout simplement l'horaire. Mes thés me rendent heureuse et j'espère qu'ils vous feront le même effet. Bonne dégustation. Caroline. Ça a l'air vraiment... Les thés de Caroline. Oh, c'est fabriqué dans le 32 à Gimont. Et c'est très souvent que j'ai des produits de ma région dans les box. J'avais... Ah oui, non, j'avais eu des produits d'intérieur aussi de ma région. Et vous voyez ici la gamme des petits thés dans les packagings chat. Les chauds ou glacés à Gimont. Écoutez, je suis ravie de découvrir ce produit. En plus, pour moi, c'est régional. Donc je suis super contente. Et enfin, pour terminer ce voyage au Japon, nous allons faire un clin d'œil au Hanami. C'est le dernier produit de la box. C'est la marque Florence Nature. Et on a aussi une crème main à la fleur de cerisier. La période de floraison des sakuras au Japon s'appelle Hanami. Un mot qui signifie regarder les fleurs en japonais. C'est un événement très important en Japon. Cette période, chaque année en fonction des conditions météorologiques. Mais elle a généralement lieu entre la fin mars et le début avril. Donc on a ici une crème pour les mains bio, éco certes, de 30 ml. La crème main fleur de cerisier adoucit et protège la peau des mains grâce à sa texture légère et onctueuse. Qui pénètre rapidement. Enrichie en extrait de cerise. Elle laisse les mains délicatement parfumées. Son format pratique permet de la glisser facilement dans le sac à main ou dans la trousse de voyage. Donc dans sa formule très douce, on retrouve de la glycérine végétale. Qui favorise la fixation de l'eau présente dans la peau. Du beurre de karité pour adoucir et assouplir. De l'aloe vera qui calme rapidement et durablement les sensations d'inconfort. Je voulais juste tester l'odeur parce que voilà, elle n'est pas operculée. Je vais m'en mettre une toute petite dose ici. C'est une odeur très légère. Très douce effectivement. Ça sent un petit peu la fleur de cerisier. Mais ça reste très très subtil. Ça a l'air de bien hydrater. La texture pénètre assez vite. Sans film gras. Donc ça c'est important. Nous avons pour terminer un petit zoom sur le rituel du layering. Je vous en parle assez souvent sur la chaîne du layering. Sur mon groupe beauté Facebook aussi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc le rituel de beauté japonais, également connu sous le nom de layering, est une pratique ancestrale qui consiste à superposer plusieurs produits de soins sur la peau pour obtenir une peau saine et lumineuse. En effet, ça a été démontré et vérifié que c'est une très bonne pratique à avoir dans votre routine skin care. D'abord le nettoyage à l'huile ou avec un corps gras. Ensuite le nettoyage à l'eau avec un gel ou une mousse nettoyante. L'exfoliation en douceur. Le tonique, la lotion tonique, le toner ou l'essence. Puis le sérum pour terminer enfin par la crème hydratante et le SPF. Très important. Voilà, le mois prochain, peut-être que nous allons aller dans un pays oriental. Mais je ne sais pas trop où encore. J'ai trouvé la sélection plutôt chouette. Donc on a notre infusion, notre éponge rougeac, notre petit rituel beauté en poudre pour se nettoyer le visage et la crème pour les mains. Donc nous avons quatre produits. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette sélection de la thérapie box. Dites-moi si vous avez reçu aussi votre box, si vous êtes abonné. Hâte d'avoir vos commentaires les filles et les garçons. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501